Europe 1, les carnets du monde. L'invité des carnets ce soir Sophie, c'est Rainer Huss, auteur de l'héritage du commandant aux éditions Notes de Nuit. Oui, Rainer Huss, c'est le petit-fils de Rudolf Huss, le commandant nazi qui a dirigé pendant trois ans et demi le camp d'extermination d'Auschwitz. Un million et demi de personnes ont été assassinées sous son commandement. Rainer Huss est en rupture avec sa famille depuis son adolescence, considéré comme un paria, d'autant qu'il passe son temps depuis 20 ans à dénoncer les idéologies d'extrême droite, la montée des populismes, Il était de passage à Paris cette semaine et il est venu nous parler de cet héritage encombrant et de ce qu'il a décidé d'en faire. Je pense que cet héritage est déjà suffisamment lourd. Mais d'une certaine manière, cet héritage est un avantage en ce moment avec la montée des fascismes et des populismes. Il faut que vous nous rappeliez qui était votre grand-père. Avec cette hypothèque du commandant d'Auschwitz, Rudolf Huss, qui était mon grand-père. Et cette idéologie qui continue d'être portée à travers les années par cette famille. Vous ne l'avez pas connu ce grand-père qui a été pendu à Auschwitz il y a 60 ans, mais vous avez découvert qu'il était par effraction en quelque sorte à l'adolescence. Dieu soit loué, je ne l'ai pas connu. Mais le problème essentiel que nous avions dans notre famille, c'était le silence. Même si beaucoup n'aiment pas tellement entendre cette expression, je suis moi-même un survivant, je suis un survivant de ma propre famille. En fait, quand on est issu de ce genre de famille, il n'y a pas 36 choix. Soit on se met du côté de la famille, on l'aime et on adhère à ses positions, soit on la déteste et on s'en détache. Alors vous avez fait beaucoup, vous continuez à faire beaucoup de recherches sur toute cette période-là et sur votre histoire. Vous avez rencontré de nombreux survivants d'Auschwitz. C'est sans doute une thérapie personnelle, mais votre démarche va bien au-delà. Vous expliquez que vous voulez éclairer le passé, transmettre à la jeunesse d'aujourd'hui cette mémoire-là. Vous trouvez qu'on ne le fait pas assez ? A mon avis, on fait beaucoup trop peu dans le monde. Ce qu'il trouve particulièrement terrible en ce moment, c'est que tous ces propagandistes d'extrême droite sont à nouveau présentables. C'est-à-dire qu'ils ont droit de parole. Mais vous parlez de banalisation et certains disent aujourd'hui que les idéologies portées par les populismes, par les extrêmes droites, n'ont rien de comparable avec cette histoire dont vous défendez la mémoire. A mon avis, c'est de la poudre aux yeux. Par exemple, quand on voit Marine Le Pen en France, qui a désormais gommé son nom de famille lorsqu'elle fait des meetings et des rencontres, elle a aussi complètement gommé le nom du parti, le Front National, et elle essaie naturellement de donner une toute autre image de ce qu'elle est réelle. Et alors il fait une comparaison avec lui-même et il dit, moi je me suis réellement séparé de ma famille alors que j'ai gardé mon nom, mais je m'affirme comme les combattants, alors que Marine Le Pen est restée dans le droit fil de l'idéologie de son père. Or, elle fait semblant de s'en être distancée. Ici, il y a un mot pour parler de ça, on parle de dédiabolisation du parti d'extrême droite, du Front National. Je vois que ça vous fait rire. Ça n'existe pas pour vous la dédiabolisation ? On ne change pas ? Je trouve que le mot en soi est déjà très drôle. Je vais réutiliser ce mot dans mon travail. Parce qu'un meilleur euphémisme, je n'en ai pas encore trouvé. Et si cette dame a envie d'avoir un petit cours accéléré sur le thème de comment se séparer de sa famille, il peut lui donner ? Pour être authentique ? Ça fait presque 17 ans que lui fait ce travail. Et ça a pris des années avant que les gens acceptent qu'il ne fait vraiment plus partie de la famille Heuss. Et là, c'est des loups qui se cachent sous une peau d'agneau. J'aime bien parler du terme conditionnement. On peut et absolument conditionner beaucoup de gens dans un temps record. Il n'y a qu'à voir l'État islamique. Vous avez l'impression que l'histoire peut se répéter ? Pas seulement qu'elle pourrait se répéter, mais on est en plein dedans. Tous les gens qui piétinent les droits de l'homme, à mon avis, ce sont des fascistes. Par exemple, en 2014, il y a eu des élections européennes. À l'époque, il y avait 2-3 sièges qui étaient occupés par des populistes. Et là, c'est 170. Et aux prochaines élections, combien de sièges supplémentaires gagneront-ils ? Et si des gens comme Le Pen, Gerd Wilders ou Franck Petry arrivent au pouvoir, que va devenir notre société ? Voilà, Wilders aux Pays-Bas et Franck Petry en Allemagne. Vous avez récemment participé au tournage d'un clip en Suède pour inciter les gens à voter. On parle beaucoup d'abstention aujourd'hui en France. Celles de Français qui veulent exprimer leur ras-le-bol de la classe politique par ce non-vote. Qu'est-ce que vous leur dites ? Il faut absolument qu'en fait, on tire les enseignements du passé, aujourd'hui, dans le présent, pour pouvoir changer d'avenir. Et en fait, grâce à ce clip, on a obtenu un pourcentage non négligeable de voix supplémentaires, environ 500 000 personnes qui sont allées voter. Parce que le problème, c'est que quand les gens s'abstiennent, mécaniquement, ils donnent leur voix à des partis extrémistes. Beaucoup de gens qui comptent s'abstenir disent « je ne vote pas Front National, je m'abstiens ». C'est exactement ça le problème. C'est l'ignorance d'une partie de la population. On a un niveau technologique de 2017, mais en réalité, on est dans un état d'esprit d'acceptation de 1933. Voilà le message de Rainer Huss, petit-fils du nazi Rudolf Huss qui commanda le camp d'Auschwitz. La traduction était assurée par Elisabeth Willen. C'est le titre de son livre, édité par Notes de Nuit, « L'héritage du commandant ». Le petit-fils du commandant d'Auschwitz raconte. On se retrouve dans quelques instants. On va prendre la diapositive.